Les électrons libres permettent le déplacement de cette charge Les gaz sont formés d'un molécules neutres Ce sont des gaz qui se trouvent de l'électricité Neutres, c'est même ionisés Ce n'est pas une charge Ce sont des gaz isolants Les gaz ionisés Répartition des charges Différentes distributions de la charge Différentes distributions de la charge Différentes distributions de la charge Le charge Différentes distributions de la charge avec un volume de volume c'est qu'un charge qui fonctionne par un maximum tu peux être en train de se faire par un autre un autre un autre un seul dimension on va voir un charge punctuel est-ce qu'on appelle un charge punctuel c'est un charge punctuel c'est une charge c'est un point un charge c'est un point la dimension la dimension de la charge c'est negligible c'est negligible par rapport par rapport à la distance entre les charges par exemple si nous avons deux charges punctuelles la distance est-ce qu'on appelle est-ce qu'on appelle beaucoup la charge punctuelle d'abord la distribution continue des charges on va voir la distribution c'est qu'on appelle la charge la charge c'est un charge une distribution lignée qu'est-ce qu'on appelle distribution lignée c'est un charge c'est un charge c'est répartire un field longu do avec une densité lignée c'est-ce qu'on appelle la charge par rapport à lignée c'est lignée la charge c'est une constante c'est qu'on appelle la densité lignée ce qui concerne la limite entre cette lumière cdt c'est ce qui concerne les ressources à des une arque de courroche par la limite de courroche on a charge total cdm ce qui est dans un relais de courroche qui est lambda dl on va mettre l'intégral sur le laser ou l'intégral sur le moment on va mettre l'intégral avec l'été qui va mettre l'intégral avec la derivative on va mettre l'intégral lambda dl c'est lambda constant qu'est-ce que c'est lambda constant ? c'est ce qui veut dire lambda constant c'est ce qui veut dire c'est la charge ce qui est la charge ce qui a c'est la charge c'est ce qui ne change pas si j'ai un état si il n'est plus de constant c'est la constant c'est la constante la constante la constante lambda c'est lambda d'l d'l c'est l'est-ce qui est la charge donc c'est la relation c'est la distribution surface la charge qui est répartie sur une surface S donc les charges 20 sur une de mesاحes nous avons deux dimensions juste de l'abraide et comme on s'appelle la densité surface sigma la densité surface S c'est dK sur dS c'est la colonne sur un m² c'est la colonne sur la charge et la m² sur la m² c'est la m² c'est la même chose dK est égale sigma dS alors qu'il y a un sigma constant c'est la charge c'est la charge qui est dans le corps il n'a pas de change c'est la même chose c'est la même chose c'est la distribution volume c'est la distribution volume c'est la charge qui est dans le corps c'est la volume c'est la volume c'est un cube c'est un cylindre le plus important est qu'il y a un peu plus de 3 de l'abatté donc la densité volumique c'est rho c'est égal d qui sur dv c'est la colonne sur le m² et d qui c'est égal rho dv c'est constant c'est égal à rho dv c'est égal à rho fois v c'est égal à la loi de Coulomb la loi de Coulomb est important pour l'électrostatique c'est important c'est important pour l'électrostatique deux charges électriques ponctuelles qui sont placées à la distance R à B exercent l'un sur l'autre une force donnée par la loi de Coulomb c'est un peu la loi de Coulomb c'est un peu c'est égal ce qui va être dégueu c'est un nouveau mot de force et cette force qui est en train est celle qui nous en train pour le wad column qui est l'expression c'est quoi que c'est ce que c'est ? c'est la force c'est la force qui est la force c'est la force c'est 1 sur 4 qui est Y0 qui est 1 qui 2 R au carré qui est 1 qui 2 qui est 1 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 R est la distance entre R et B et Vector A et B qui est 1 et l'application qui est 1 qui est 1 qui est 2 et Y0 est une constante qui est la permittivité des vides et vous pouvez vous pouvez